Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est attendue. Je sais, une vidéo qui est attendue, c'est une nouvelle vidéo pour tester un site de maillot pas cher on va dire. Et donc j'ai fait une commande et je vais vous présenter les maillots, je vais vous faire voir le site et je vais vous donner bien sûr mon avis. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à m'encourager en mettant des gros likes et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Alors déjà avant de commencer, avant de vous présenter les maillots, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai choisi ce site. Alors déjà pour plusieurs raisons, vous avez été pas mal dans mes dernières vidéos test de maillot à me dire test ce site, test ce site, test ce site. Et en fait, moi j'ai des critères, c'est à dire que je ne vais jamais tester des sites qui ne sont pas en français déjà. Parce que moi je parle mal anglais, je vous avoue franchement. Et j'ai toujours plus confiance en des sites qui sont en français. Alors les traductions dégueulasses, c'est pareil, ça ne m'intéresse pas. D'une, ça. Et de deux, je préfère qu'il y ait un paiement sécurisé, donc Paypal. On ne va pas se mentir. Quand c'est à l'étranger, pour moi, ne payez pas en carte bleue quand c'est en Chine, en Thaïlande. Voilà, pour moi c'est Paypal, au moins vous êtes beaucoup plus sécurisé. Et donc j'ai cherché un petit moment, vous voyez ça fait un petit moment. Bon après je les paye les maillots aussi, c'est pour ça que je ne les fais pas tous les deux jours. Et j'ai trouvé ce site. Un point important à vous préciser, parce que j'en vois venir, je vous vois venir avec vos gros sabots comme on dit. Je n'ai pas été payé, je n'ai pas de rétribution, je ne touche rien pour dire du mal ou du bien de tel ou tel site. Voilà, sinon il n'y aurait aucun intérêt déjà. Donc mon avis est sincère. Je vais vous présenter du coup les maillots déjà que j'ai commandé. Donc j'ai commandé un maillot vintage de Manchester United. Voilà, le sharp brodé franchement. Il est super beau mais je vous donnerai mon avis après. Donc celui-là. J'ai commandé, alors celui-là c'est un gros gros coup de cœur, ça fait un moment que je le veux. C'est tout simplement le Japon collector Captain Tsubasa. Vous voyez avec les badges, avec les badges Captain Tsubasa, donc Olivier Tom ici. Et le flocage qui est composé de plein de petites images du manga. Donc voilà, je le voulais absolument ce maillot. Et un troisième maillot que je commande à chaque fois, sur chaque site. C'est tout simplement le maillot équipe de France 2 étoiles simplement. Donc pourquoi ce maillot ? Bah pour pouvoir comparer avec ce que j'ai déjà. Puisque j'ai déjà, j'avais commandé sur Max Maillot. Que j'avais fait gagner je crois. Non, le Max Maillot c'est celui qui est floqué 40t que j'ai gardé. Le FIFA Maillot que j'ai fait gagner. Et donc celui-là fera gagner aussi les amis bien sûr. Avant de vous donner mon avis, je vais vous présenter un petit peu le site. Parce que voilà, que vous soyez quand même au clair. Donc le site s'appelle Foot Addict. Et en fait la différence, la grosse différence avec les deux sites précédents. FIFA Maillot et Max Maillot. C'est que c'est pas un site, c'est pas fabriqué en Chine là. C'est en Thaïlande. Alors vous allez me dire, ouais la Thaïlande, la Chine c'est pareil. Non, et en fait apparemment de ce que j'ai pu voir. La qualité de fabrication thaïlandaise est meilleure. Et bien meilleure qualitativement que celle de Chine. Donc on va voir, on va juger nous-mêmes. Parce que pour l'instant je les ai déballés, mais j'ai pas regardé dans le détail, je vais le regarder avec vous. Alors moi ce que j'aimais bien, ce que j'ai bien aimé sur ce site, c'est que du coup vous avez des maillots rétro. Alors les collections sont pas énormes, mais vous voyez elles changent régulièrement. Puisque là, tiens bah j'avais pas vu, là un petit concours on s'en fout. Il y a le maillot Arsenal, moi qui suis fan d'Arsenal. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de maillots. Donc c'est celui-là que j'ai, le Umbro 98-2000. Vous voyez le prix, 35 euros. En sachant que la livraison est à 10 euros. Que vous preniez un maillot ou plusieurs maillots, c'est 10 euros. Le délai de livraison c'est 10-12 jours. Une autre mise au point, je ne travaille pas chez eux. Parce qu'il y en a, ils ont quand même été capables de m'envoyer des messages. J'ai commandé, je ne reçois pas ma commande. Est-ce que tu peux m'envoyer mon numéro de commande, mon numéro de suivi ? Combien de temps ça met ? Non mais les gars, je ne travaille pas pour les sites, je teste les sites. Moi je n'y connais pas, je ne travaille pas chez eux. Donc ne m'envoyez pas des questions comme ça. Voilà, il y a notamment le maillot Nigeria 94 qui est magnifique. Bref, donc voilà, des maillots classiques. Des maillots rétro. Également bien sûr, des maillots de club et de sélection. Notamment l'équipe de France. Là il est à 25. Là il est à 25, les maillots de sélection, vous voyez, ils sont à 25. Donc franchement les prix sont corrects, vous voyez. Il y a quand même du choix. Et l'autre chose qui moi m'intéressait fortement, c'est qu'en fait, ils travaillent avec des marques de maillots, des vrais maillots. Donc là c'est des copies, les maillots de club et de sélection, je ne vais pas vous mentir. Mais ils font des maillots vrais. Par exemple là il y a des jogging et des maillots de marque du coup. Alors c'est des marques thaïlandaises, mais qui sont connues. Enfin moi je les connaissais, donc je pense vous aussi. Par exemple, Cadenza, qui est quand même connu. Alors Eureka Attacker, je vous avoue, je ne connais pas. Et il y a une autre marque que je connaissais. War X. Voilà, War X aussi. Et le truc qui est super intéressant, marrant, c'est qu'en fait, vous pouvez customiser les maillots. C'est-à-dire que vous décidez de prendre, je ne sais pas, on va prendre celui-là. Là vous pouvez changer le logo ici, mettre Juventus. Ici vous pouvez changer, oh à la place de Honda, vous pouvez mettre, tiens, Dragon Ball Z. Vous pouvez, voilà. Et en fait, ce qui fait que moi, j'ai fait mes propres maillots sur PES, en regardant ce qui était possible de faire sur le site. J'ai fait mes propres maillots, je l'ai mis dans PES, et je vais pouvoir les faire fabriquer et les recevoir. Vous allez me dire, il y a plein de sites qui font ça, Luthor, tu peux faire tes maillots toi-même. Ouais, sauf que là le maillot il te coûte 25€ les cocos customisés. Alors qu'un maillot que vous faites vous-même, je m'étais renseigné, c'était 70€ le maillot. Ça fait un petit peu bobo-cucu. Voilà, on va maintenant voir en détail la qualité, ce que ça donne. Alors, on va commencer par le Ombro, par le Ombro Manchester que je vous remonte. Avec les étiquettes, bon les étiquettes on s'en fout, mais c'est toujours sympa. La grosse étiquette Ombro, elle est là. La fermeture, la fermeture, elle ferme et elle ouvre bien déjà. C'est pas, il n'y a pas de soucis, ça n'a pas l'air d'être trop de la chinoiserie. Le badge Manchester United brodé, je le trouve très propre, je le trouve bien fait. Je ne vois pas de défaut. Autant il y avait des petits défauts parfois, mais là je ne vois pas de défaut. Le sharp flocage, il n'y a pas de défaut. Il y a un petit défaut sur le Ombro, qui est léger. Je ne sais même pas si vous, vous allez le voir. C'est en fait le U, il est un tout petit peu plus clair. Je ne sais même pas si ça se voit sur la caméra. Ensuite, on a bien le petit étiquette Vapatec sur le côté. Et à l'intérieur, on retrouve l'étiquette Ombro avec lavage à 40 degrés, etc. 100% polyester. Ce qui nous intéresse, c'est le tissu. Le tissu que je trouve très beau. Avec les petites irrégularités, les petits reliefs. Et franchement, il a l'air de bonne qualité. Il a un petit peu d'élastane en plus. Et ce que je remarque, c'est que les coutures sont très propres. Il n'y a pas de fil qui dépasse. Les coutures sont très régulières. Ce qui n'était pas forcément le cas, comme j'avais pu vous le dire, sur FIF. Surtout sur Max Mayo. Donc, le maillot Ombro, c'est validé. C'est très, très propre. Même dans les coins un petit peu cachés, vous ne voyez pas de défaut de fil qui dépasse ou de choses comme ça. Le maillot Captain Tsubasa du Japon. Alors là, ce qui est intéressant, ce qu'on va pouvoir contrôler, c'est la qualité du flocage. Puisque vous savez que dans les copies, c'est toujours le point faible. C'est le flocage. Là, sachant qu'ils font aussi de la fabrication de vrais maillots de marques, avec du coup du flocage. Je pense que ça peut être de meilleure qualité. Mais on va voir ça tout de suite. Déjà, le logo du Japon, le badge, il est très propre. Ça, je pense qu'ils récupèrent des vrais. En fait, en Asie, ce n'est pas dur d'acheter des vrais badges. Et après, ils n'ont plus qu'à les coudre. Donc là, voilà, pas de souci. Le FIFA, avec le petit Captain Tsubasa, qui est pareil, qui est très beau. Sur le côté, également, Russie à 2018. Voilà, pas de souci. À l'intérieur, on a bien le petit logo Adidas. Bon, les étiquettes, on les a. Même si ça, c'est vraiment un détail. Petit détail que je n'ai pas précisé. Les maillots n'arrivent pas dans les sacs de la marque. Comme Max Maillot, FIFA Maillot, vous savez, le maillot de l'équipe de France, il arrivait dans un sac Nike qui faisait vrai. Voilà, là non, les maillots, ils arrivaient bien emballés, mais pas dans ces sacs-là. Voilà, c'était une petite aparté. Ça ne sert pas à grand-chose, mais je préférais vous le dire. À l'intérieur, on retrouve, du coup, les étiquettes avec les recommandations. Vous voyez que le tissu, même en bas, là, vous avez le petit climalite. Le petit climalite écrit ici, tout petit. Et c'est pareil, les coutures, je trouve que c'est très propre. Et ce n'est pas les mêmes coutures que sur l'autre maillot. Vous savez, les coutures, elles ont des formes différentes. Ce n'est pas les mêmes. Alors, je ne peux pas vérifier avec un vrai, puisque je n'en ai pas. Mais voilà. Au niveau, maintenant, du flocage, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. De là à dire que c'est comme les vrais. C'est pareil, sans comparaison, c'est compliqué. Mais franchement, je ne vois pas de choses qui me choquent. Alors, c'est vraiment... Le maillot, il est vraiment beau. Soit dit en passant, le maillot, il est vraiment sympa. Donc, déjà, super content de cette commande. Alors, pareil, les amis. Comme je vous l'ai déjà dit, quand vous commandez sur des sites comme ça, évitez de trop les laver, les flocages. Si vous voulez garder vos flocages, soit vous achetez un maillot sans flocage que vous mettez. Moi, vous vous rappelez, j'avais acheté un maillot à Titi. Il fait du foot avec, équipe de France. Depuis septembre, il met à tous les entraînements. Le maillot n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, mais je n'avais pas pris de flocage. Moi, le mien que j'avais pris avec le flocage Edgolo Kanté, c'est pareil. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Mais je le lave, je le mets très peu, je le lave très peu et à chaque fois, je le lave à la main. Et maintenant, justement, on va comparer entre le Max Maillot et celui-ci, de l'équipe de France, là, que j'ai commandé, donc, sur Footadik. Tout il y est, c'est pareil. Les étiquettes, elles y sont. Alors, le bouton, différence sur le bouton, je trouve... Alors, la texture n'est pas la même. Et c'est surtout qu'il y a beaucoup plus de petits fils qui dépassent. Alors ça, ça va être dur de vous faire voir. Il y a beaucoup plus de petits fils qui dépassent sur le Max Maillot que sur celui-là. Au niveau du badge, il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil. Même le FFF est différent. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Je vous ferai des photos. Je vous mettrai des photos avec la comparaison des deux. Et vous me direz, donc, vous me direz celui qui vous paraît le mieux. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de détails sur celui de Footadik. Franchement, je suis bluffé par rapport à celui-là. Là, c'est un petit peu plus grossier. Ça me paraît, ouais, ça paraît plus net. Au niveau des coutures, c'est ce qui... Et du tissu. Le tissu, il a l'air semblable. Il a l'air semblable. Même si... Franchement, c'est trop compliqué de pouvoir juger comme ça. Les numéros d'authentification. Alors, c'est marrant parce que c'est le même. Les étiquettes à l'intérieur. Alors là, c'est bien marqué Made in Thailand. Là aussi, d'ailleurs, c'est marqué Made in Thailand. Sauf que là, c'est fait en Chine. Et du coup, les coutures. Les coutures sont semblables. Là, je note pas de différence flagrante. Franchement, entre les deux maillots, c'est très très semblable. Très très semblable. La seule différence qu'il y a vraiment, c'est au niveau du badge. Au niveau du badge, comme vous disiez, au niveau du coq. Donc, c'est vraiment la seule différence majeure. Donc, bilan. Et bien, encore un très bon bilan. Franchement, les trois maillots, tous différents. On a un classique. On a un collecteur floqué. Et puis, on a l'équipe de France 2 étoiles. Ils sont très beaux. Total confiance en ce site. Puisque du coup, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Moi, j'avais commandé le Manchester et le Japon. Que j'ai payé, que j'ai reçu. J'ai attendu de recevoir. J'ai regardé que c'était quand même bien. Et ensuite, j'ai envoyé un mail au mec de Foutadict. En expliquant, voilà, que je suis youtubeur. Que je fais des vidéos tests. Que j'allais faire une vidéo test sur son site. Objectif, bien sûr. En lui disant, voilà, que je dirais les qualités. Mais aussi les défauts. Vous voyez, je vous ai dit que sur le Umbro, il y avait un petit défaut. Voilà, je ne m'en cache pas. Je lui ai demandé si ça l'intéressait. De m'envoyer un maillot. A faire gagner à mes abonnés. Et il m'a dit, ok. Il m'a envoyé le maillot de l'équipe de France. Donc, merci à eux. Donc, je vais vous le faire gagner ce maillot. On le fera gagner pendant un live. Et j'ai demandé également. Chose que j'avais fait à FIFA Maillot et Max Maillot. Après avoir fait les vidéos. J'ai demandé s'ils pouvaient me faire un code promo pour mes abonnés. Qui commanderaient sur leur site. Donc, moi, je ne toucherai rien dessus. C'est juste une réduction pour vous. Et du coup, pour moi. Puisque moi, je vais recommander sur ce site les maillots que j'ai fait dans PES. Et du coup, alors, FIFA Maillot et Max Maillot m'avaient dit. Non, ce n'est pas possible. On ne fait pas. Futadik m'a envoyé un code promo. Et donc, vous allez avoir 10% grâce à ce code promo sur le site. Donc, je suis super content d'avoir pu avoir quelque chose pour vous, les amis. Franchement. J'aime. Voilà. Si je peux vous faire profiter aussi. C'est vraiment le but. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, le code promo est dans la description. On fera gagner le match, le maillot de l'équipe de France dans un live. Un live. Un gros live, bien sûr. On le fera gagner avant la fin de l'année. On le fera gagner avant la fin de l'année, là. Puisque là, on est le 8 décembre. Donc, on le fera gagner avant Noël. Donc, là, dans les 15 jours. Donc, soyez présents sur les lives. Je vous fais des bisous, mes petites merguez. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros like. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501